Salut à tous les gamers, Grouni, c'est aux commandes aujourd'hui de ce qui va être le 40e épisode déjà de ma série consacrée au test and review d'armes sur Battlefield 4 Avec vous aujourd'hui, j'ai choisi expressement pour le 40e épisode une arme qui sort vraiment du lot Et on va dire que franchement je pèse encore bien mes mots, c'est la Ace 52 pour trois jours de BF Tu l'auras reconnu, c'est une carabine et quelle carabine, la puissance à l'état pur, la meilleure carabine en termes de puissance Vous savez à quel point je suis fan de ces armes qui tuent relativement un peu rapidement Mais qui demandent quand même pas mal de visée, on va dire même s'il y a un petit recul etc, j'aime ça ce côté assez rentre dedans Il faut savoir que la Ace 52, donc comme je vous ai expliqué c'est une carabine, c'est un mix entre une SMG et une AR Et on va dire également c'est une arme qui est interdite dans l'eSport, si je ne dis pas de bêtises Ou au même titre que l'Ascarache qui elle est un fusil d'assaut bien entendu Ce sont des armes qui sont jugées trop abusées Et je peux vous jurer que lorsque vous tombez sur des mecs qui vous tirent au jugé ou même au corps à corps On va dire avec cette fameuse Ace 52, elle est extrêmement rageante Et sans plus tarder, le retour de cette fameuse image des petites stats qui nous viennent tout droit du site simthic.com Avoue, avoue que ça t'a manqué, avec le nom de l'arme en verre, attention, vous ne savez pas lire apparemment Dédicace à tous mes abonnés qui me font, je crois, la remarque là est 52 CQB Sa cadence, on range 650 coups par minute bien entendu Vitesse de sa balle 400 mètres par seconde, portée maximale approximative 600 mètres Il faut savoir que donc, comme je te l'ai expliqué, elle a accès sur la puissance dans les 10 premiers mètres Elle a une note de 34, elle me fait penser tout simplement à cette Scarache dans les fusils d'assaut Ou encore à la PKP Pechneg pour les fusils mitrailleurs J'hésite pas, on va dire, à faire des parallélismes, des corrélations, si on peut appeler ça comme ça Avec les armes, la Ace 52, elle correspond à la puissance Elle correspond à la puissance justement dans ces fameuses carabines L'UMP45 par exemple, pour les SMG, si je me souviens bien Dès 50 mètres, elle perd en note de dégâts à 20 Ce que je trouve, c'est vraiment excellent Parce qu'on va dire, elle garde tout le temps un gros punch Parce que sur les autres carabines, c'est 25 dans les 10 premiers mètres en termes de dégâts 18 en termes de dégâts, à partir de 50 mètres, elle est là quand même 20 Donc tu vois à quel point c'est une arme qui tue relativement rapidement Elle est dotée d'un chargeur de 26 balles Qui recharge d'ailleurs au passage en 2,2 secondes Lorsqu'il y a encore quelques balles dedans, en 3,1 secondes, soit 1 seconde de plus C'est pas négligeable si t'as un rusher de type nerveux Lorsqu'elle est entièrement vide, le temps de reload entièrement Donc de recharge entièrement ton chargeur Elle a un recul vertical de 0,45 Un recul que tu ne ressens absolument pas pour être franc Voilà, et 0,25 respectivement à gauche et à droite Donc c'est la même chose Regardez ces stats au jugé, ça c'est parfait Je vous les vire directement et là on va enchaîner directement avec mes impressions, mon ressenti La S-52 c'est une arme que tu peux la jouer sans strictement aucun accessoire Tu vas très très rapidement fraguer D'ailleurs ces clips là, je vais vous l'avouer les gars J'ai dû le faire en... Donc cette review là, j'ai dû le faire en 2 games Même pas tellement J'ai enchaîné des clips de dingue avec cette S-52 Et d'heure tu vois à quel point les clips sont anciens Parce que je recevais encore les notifications On va dire de la coupe du monde Je pense que c'est déjà passé à l'écran Ou que ça va arriver Enfin bref, je n'ai pas trop regardé le gameplay en commentant Je suis désolé Juste pour te dire, qu'est-ce que j'ai à te conseiller Concrètement lorsque tu vas jouer On va dire avec une carabine aussi puissante Je dirais quand même, elle est assez stable Franchement, tu peux tout le temps On va dire améliorer ton expérience de jeu Ça dépend après dans les modes dans lesquels tu vas Moi je te conseillerais franchement de jouer en conquête grande Parce que c'est le mode de jeu de Battlefield Par excellence On va en venir directement au viseur Franchement, un viseur point rouge Ou un Cobra VPR Ou le meilleur des viseurs pour ma part Et c'est celui que je te mets à l'écran Le Coyote VPR Franchement, dès que tu l'as N'hésite pas à jouer avec une belle visée large Un bon petit viseur super sympa N'hésite pas à le tester Il est vraiment très très bon C'est ce que j'ai à te conseiller Si tu veux te faire un autre délire avec les holographiques Etc, vas-y, il n'y a aucun souci Pour accompagner ta visée Moi je mets un petit viseur laser Laser vert Laser 3 faisceaux On s'en fout C'est la même chose Les types de canons Alors là, on en revient directement Si tu veux, on va dire Atténuer le recul vertical Parce que tu galères Et que tu es un débutant sur Battlefield Le frein de bouche sera le canon Qui te faudra N'oublie pas que les balles se perdent A très très grande distance Avec le frein de bouche Mais pour les petites maps Dans lesquelles je suis Comme Verrou Si jamais tu joues en domination MME, MME en escouade Voilà, ou même dans des maps en conquête Où il y a beaucoup de combats Relativement au corps à corps Voir à mi-distance N'hésite pas à l'utiliser Sinon, moi personnellement Ma combinaison favorite C'était le canon lourd Bien entendu Le canon lourd Qui te permet d'être ultra précis Sur ce Battlefield 4 Bien entendu J'ai testé le silencieux Et vous savez que sur les armes à puissance Le silencieux est extrêmement bon Parce qu'il dépérit absolument pas l'arme Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir Personnellement Je joue ça en silencieux Ça me permet d'être plus réactif Et de faire un On va dire D'avoir un peu plus de challenge aussi Pour être honnête Même s'il y a de gros dégueulasses Sur Xbox One On va dire Platerne sur laquelle je suis Pour être franc Les types de poignets Encore et toujours Si tu as bien Tirer au jugé Rushé de type nerveux Avec ton atout spécialisation des squats Qui attaque par exemple Poignée ergot Poignée verticale Fais-toi plaisir Moi personnellement Tu le verras Dans la majorité des clips J'ai opté pour la poignée repliable Ou la poignée inclinée C'est la même chose Elle te permet d'atténuer Le recul tout simplement Sachant que je l'ai combiné Avec canon lourd Du coup ça fait en sorte Que l'arme J'ai l'impression Qu'elle n'a pas forcément de recul Et lorsque je vise Par exemple très souvent Vers le haut du corps Ou dans la tête Tout simplement Je tue en très très peu de balles Voilà pourquoi J'apprécie grandement Ce genre d'accessoires Qu'est-ce que j'ai à vous dire Concernant cette Ace 52 C'est une arme A laquelle j'attribue La cote de 19,5 sur 20 Parce qu'elle est extrêmement jouissive Et on va dire Vous savez à quel point J'aime jouer Avec plein d'armes différentes Et quand je rage un peu Je vous jure Je la reprends en main Et ça me permet De faire des cartons Des carnages de ouf En fait à force de jouer Avec la difficulté Après quand tu reprends Une arme facile Et je la considère Parmi les meilleures armes De ce Battlefield 4 Bien entendu Voilà pourquoi aussi Elle est interdite en esport Parce qu'elle est trop dévastatrice J'hésite pas à l'apprendre Et à m'amuser A me régaler avec Les amis A venir bien entendu La revue sur la MPX La CZ3 L'ASVAL L'AEK971 Le FYJS Le sniper Qu'est-ce que j'ai encore A vous dire La MP7 La P90 La P90 Donc bien entendu Je sais même pas Tout ce que j'ai à vous poster Mais franchement Je prends un plaisir de dingue A revenir un peu Là récemment Et je vous fais des clips Qui sont vraiment très jolis A voir En espérant que ça vous plaise Dès que vous allez me mettre 600 likes sur cette vidéo Là je vous posterai La prochaine review Portez-vous bien C'était Grony7 Pour déjà la 40ème review Des armes Avec ses Texans A second Portez-vous bien Ciao les gars A plus Bye Sous-titres par Jérémy